Vous êtes là, vous êtes quoi ? Pour aller à merdé les gens, justement, qu'ils sont, voilà. C'est pour ça que vous êtes forts, oui. Vous êtes simplement en infraction, vous contrôlez pour ça, monsieur. Je ne suis pas en infraction, loin de là. Si vous voulez. C'est parce que vous êtes malhonnête. Non, pas du tout. Oui, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Parce que ça vous arrête à travers la gorge. C'est vous qui êtes malhonnête, monsieur. Pas du tout. Messieurs, bonsoir. Contrôle police, vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît. Vous pouvez me présenter le permis de conduire, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle, monsieur ? Pardon ? Je vous ai dit, je ne sais pas exactement. Pas du tout ? Vous n'avez pas une petite idée, quand même ? Non ? Peut-être que j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si c'est quoi. C'est quoi ? Dites-moi. C'est la ceinture. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. Vous aviez la ceinture ou pas ? On n'est pas. Oui. C'est contrôlé, oui. Mais là-bas, non. Là, là, sur la route, non ? Non, vous ne l'aviez pas. C'est ça. Je serais obligé de vous verbaliser, là, monsieur Babour. Je n'en parle pas, là. Chaque fois, la dernière fois, vous me contrôlez pour un truc de téléphone. Je n'avais même pas de téléphone. Vous m'avez assuré, alors que j'étais comme ça, vous m'avez aidé le téléphone. Vous aviez le téléphone et vous n'aviez pas la ceinture. Sincèrement. Alors, je vous explique. La dernière fois, vous aviez le téléphone et vous n'aviez pas la ceinture. Sincèrement. On ne vous a même pas verbalisé. Vous vous souvenez ou pas ? Non, mais en fait, vous continuez à me dire que j'avais le téléphone. Sincèrement. Oui, c'était le motif du contrôle. Bon, ça, c'était la dernière fois. Non, mais je ne vous... Je vous l'avais, là, mais vous ne l'aviez pas la même. Non, je vous l'avais. On était... En fait, je vous explique. Sincèrement, je vous lavais la ceinture. Je vous explique, monsieur Babour. Je vous dis, j'avais ma ceinture. Je vous explique. J'avais ma ceinture. Chaque fois, midi 14, moi, j'ai quatre mois, il contrôlé. J'ai enlevé ma ceinture. Vous l'avez bien vu ? Stop. Bon, vous le prenez comme ça, ça ne sert à rien. Je vais verbaliser, monsieur Babour. J'ai l'impression que vous m'en voulez à chaque fois, vous me contrôlez. Pourquoi ? Nous, on contrôle ? Eh bien, oui, mais nous, on contrôle quand on constate une infraction. J'étais comme ça, vous m'avez dit, vous aviez le téléphone entre les mains. Je vous en voulais ? Oh, ça va. C'est moi qui ne l'avais pas. Tous les deux, vous ne l'aviez pas. Toi non plus, tu ne l'avais pas. Monsieur, monsieur. C'est au moment où j'ai mis le giro que vous... Vous avez reconnu, vous ne l'aviez pas. Je n'ai pas reconnu. Alors, écoutez-moi, on est là depuis le rond-point, on est derrière vous. On a tous vu que vous n'aviez pas la ceinture. Au moment où j'ai mis... Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui tourne en orange. Je ne sais pas. Vous êtes toujours contrôlé ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous êtes en infraction ? Parce que vous ne mettez jamais la ceinture ? Non, la dernière fois, on m'a contrôlé. Pourtant, j'étais comme ça. Moi, il dit quoi ? Bon, ça, c'était la dernière fois. Monsieur, que vous voulez reconnaître ou pas reconnaître, nous, on l'a vu, vous n'aviez pas la ceinture. J'étais obligé de vous montrer mon téléphone. Vous avez regardé dans tous les machins, il n'y avait pas un seul appel. Alors, soyez sympa. Eh, monsieur, donc je vous dis, je veux verbaliser pour la ceinture. Pour vous verbaliser ce que vous voulez, moi, pour moi, j'ai ma ceinture, stop. Allez, patientez. Voilà. Restez là, restez là. Je reste là. D'abord, vous voulez que le train comme ça, mais voilà. Moi, pour moi, j'ai ma ceinture. Maille contrôlée, vous l'avez bien vue. C'est bon, pour ne vous l'aviez pas, pour vous, vous l'aviez. C'est pas réglage, c'est ça. Mais c'est pour le train. C'est pas possible, il y a plein de gens qui roulent sans ceinture, sans machin, je ne sais pas. On l'écoute. Mais non, mais regardez, la preuve, regardez. Non. Ben, regardez. Vous êtes partout, derrière des gens, que voilà. Si vous n'étiez pas en infraction, vous seriez jamais concerné. Ben, je ne suis pas en infraction, vous comprenez, je ne suis pas. Ben, c'est bien. D'accord ? J'ai mon assurance, j'ai ma carte grise, il y a tout ce qu'il faut. D'accord ? J'avis ma ceinture. Voilà. Et ben, ça s'arrête, là, on ne discute plus. Ben, c'est cool. Voilà, je ne suis pas en discuter avec vous. Mais moi non plus. Parce que ça n'avancera pas. Moi non plus, ça n'avancera pas, exactement. Autre chose à faire, c'est d'aller ammerder les gens, ça va. Je suis bien gentil, j'essaye de parler gentiment avec vous, je me dis que vous allez, mais apparemment, vous n'êtes pas. Je le verbalise pour la ceinture. Non, c'est une personne qu'on avait contrôlée déjà il y a quelques semaines. On l'avait déjà fait, on l'avait déjà contrôlée pour le téléphone et puis on l'avait fait un petit cadeau. On ne l'avait pas verbalisé. Puis là, on a tous vu qu'il n'avait pas la ceinture, je ne reconnais pas. Donc là, on verbalise. Malheureusement pour lui, quand les gens sont de mauvaise foi, là, quand ils ne reconnaissent pas, surtout qu'on lui pose bien la question, à savoir s'il avait la ceinture, il reconnaît l'avoir alors qu'on a bien vu qu'il ne l'avait pas. Malheureusement, les gens de mauvaise foi, du coup, on verbalise. Des fois, on peut essayer d'être indulgent, mais là, malheureusement, on voit son attitude. C'est dommage pour lui. Là, c'est 3.90 euros. Ah oui, quand même. Oui. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction et vous voulez signer ? Je ne reconnais pas, je vous l'ai déjà dit, je ne reconnais pas. C'est tout. Ok. Vous refusez de signer. Exactement. Vous êtes là, vous êtes quoi, pour aller à merdé les gens, justement, qui sont, voilà. Ça, pour ça, vous êtes fort, oui. Vous êtes simplement en infraction, vous contrôlez pour ça, monsieur. Je ne suis pas en infraction, loin de là. Si vous voulez. C'est parce que vous êtes malhonnête. Non, pas du tout. Oui, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Parce que ça vous arrêtez à travers la gorge. C'est vous qui êtes malhonnête, monsieur. Pas du tout. Pour lui. Attention.